Il a été dans le pouvoir, il a été nommé ministre par Makissal. Oui, Bobou, deuxième alternance avec le président Makissal, il a eu le pouvoir en 2012. Mais il n'y avait pratiquement pas de position, à part les libéraux. Donc tout le monde était dans le gouvernement, parce qu'on ne peut pas participer dans le bonheur. Tout le monde était dans le bonheur. Les Sénégalais ont contribué considérablement pour le changement du régime, le régime du président Abdoulaye Wad. Donc, au premier jour de cette alternance, il a été ministre de la République. Mais en 2013, pour des contradictions de vision avec le président Makissal, il a été démissionné. Il fut le premier ou bien l'un des rares hommes poltiniens qui ont démissionné du gouvernement du président Makissal. Et ça fait plus de dix ans, depuis le 13 février 2013, il est dans l'opposition, constant, par rapport à la vision, par rapport à ce qu'il y a. Mais il n'y a aucun fait ni geste qui prouve le contraire qu'effectivement il n'est pas de l'opposition radicale. Tous ces vés et gestes, pendant plus de dix ans, il est à côté du peuple sénégalais. On a dit tout à l'heure qu'effectivement, l'internation présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme et de son peuple. Le président Eladji Malé Gop, il a été au rendez-vous constamment avec le peuple sénégalais. Plus de dix ans, bien avant, depuis 1999, il est dans les gênes socialistes, il est à l'un des rares hommes politiques qui a fait plus sur son territoire, sur son territoire. Deux, avec ses moyens propres. Non loin, ils ont une station politique, des ministres, des gouvernements, pour faire des politiciens. Donc, on n'a rien à lui reprocher. Et là, Eladji Malé Gop, je termine par là. Il a une vision très claire et il a l'air, mais très propre pour diriger ce pays.